Eh bien bonjour chers amis auditeurs d'LTC Art, votre serviteur Jean Dorval interview en ce lundi de Pentecôte 2016 l'artiste peintre et ami Patrice Claude. Bonjour Patrice. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Et à moi tu ne me dis pas bonjour ? A moi tous. Et à moi ? Alors tout d'abord une petite bio de Patrice. Alors Patrice, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs d'LTC Art de mémoire, tu es originaire des Vosges, plus précisément de Gérard May. Tu peux nous préciser un petit peu d'où tu viens dans les Vosges ? Oui donc de Gérard May, belle station de ski n'est-ce pas ? Voilà mais j'ai décidé il y a 20 ans de quitter Gérard May, de venir à Metz pour l'attrait culturel en fait. Voilà donc ça fait 20 ans que je suis messin. Je retourne à Gérard May très souvent et voilà. D'accord, quel âge tu as notre ami Patrice ? Eh bien j'ai 46 ans demain. Bon anniversaire par avance. Tu es marié Patrice, tu as des enfants ? Pas du tout non. Mesdames, c'est un cœur à prendre. Quels sont tes loisirs Patrice ? Alors je fais du jazz en amateur, je chante du chant grégorien au conservatoire de Metz. Voilà. Quand tu dis que tu fais du jazz Patrice, tu joues de l'instrument ? Non, je chante. Tu chantes aussi ouais. Je chante aussi au trinitaire. Tu fais notamment là-bas des sessions de jams session, c'est ça ? Ça exactement oui. Quand tu y vas tous les combien à peu près ? Tous les mois. Tous les mois, d'accord. Et le principe, c'est comme un bœuf géant, tout le monde se lance ? En gros, chacun son tour, monte sur scène et s'exprime avec des standards de jazz. Lesquels par exemple ? Quels sont ceux qui ont ta préférence ? Eh bien Summertime. C'est de qui ? C'est de Gershwin. Il y a aussi, par exemple, il y a beaucoup de standards. Tu as un petit peu de Sidney Bechet, des choses comme ça ? Tu aimes ? J'aime bien, mais je ne chante pas Sidney Bechet. C'est ça qu'il a une voix difficile, lui. Oui, oui, oui. C'est Armstrong, ça. C'est Armstrong, oui, c'est Armstrong. Voilà. Sinon, à nos... Jean-Gregorien, qu'est-ce qui te plaît ? Tu as déjà vu la Scola Metensis sur Metz ? Oui, bien sûr. Donc, ma prof est directrice de la Scola Metensis. Donc, je les connais bien, oui, bien sûr. Et ça me plaît, ça me plaît bien, oui. Tu as souvent, donc, à Saint-Pierre-aux-Nin pour assister à leur représentation ? Ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive bien, oui. Il y a un certain temps que je n'y suis pas allé, mais bon, j'y vais volontiers. Donc, on sent ce côté artistique très prononcé chez toi. Et donc, tu as un parcours artistique qui sort de l'ordinaire au niveau de la région. Et tu peux nous expliquer comment tu es devenu peintre et depuis quand, s'il te plaît, Padrice ? Donc, auparavant, je dessinais. Donc, il y a 15 ans, mettons. Il y a 15 ans, je dessinais pour moi comme ça. Et puis, j'ai rencontré un ami sur Metz qui m'a dit, tiens, c'est bien ce que tu fais. Tu devrais peindre. Et donc, je me suis acheté des pinceaux, des toiles. Et puis, j'ai commencé à peindre. Voilà, donc, ça fait maintenant 13, 14 ans que je peins. Et bien sûr, il y a une évolution dans mon travail. Voilà. Quand tu dis que tu dessinais, tu faisais quoi ? Tu faisais de la bande dessinée ? Tu faisais du figuratif ? Déjà de l'abstrait ? C'était déjà de l'abstrait, oui, tout à fait. Quels sont, Patrice, s'il te plaît, tes références en artiste connu ou pas connu ? Que ce soit en peinture, en sculpture, cinéma, musique ? Bon, tu n'es pas obligé de m'en donner dans chaque art. Mais dis-moi ce que tu préfères, même si tu n'en as que deux. Peinture, c'est Kandinsky, pour moi, le meilleur. C'est donc un des premiers abstraits. Et voilà, pour moi, c'est une très grosse référence. Tu aimes son style ? J'aime son style, oui, tout à fait. J'aime sa démarche, j'aime son... Il a écrit même des livres sur l'art de peindre. Enfin, c'est très intéressant. Voilà, sinon, en cinéma, j'aime bien Ken Loach. Un film préféré de Ken Loach ? Je ne sais plus le titre, mais c'était sur le whisky, la part des anges, je crois. Oui, d'accord. La part des anges. Ça, c'était un bon film. Bon, il y en a eu d'autres. Sculpture, éventuellement, pour revenir à l'art ? Ben, Rodin, bon, c'est un des maîtres, quoi. Mais disons que je ne connais pas extrêmement bien la sculpture. Enfin, bon, n'étant pas sculpteur, je ne m'intéresse pas forcément à tout ce qui se fait, quoi. Au niveau musique, tu es toujours fan de Lana Del Rey ? C'est une petite blague, là. Dis-nous tout sur la belle Lana. Oui, bon, je ne sais pas ce qu'elle fait en ce moment. Elle a sorti un ou deux titres. Bon, voilà. C'était une météorite, peut-être. Je ne sais pas si elle va en sortir d'autres. Je ne dirai rien à Lana, c'est promis. Tu l'as oublié, mais je ne dirai pas. Quelle est ta technique picturale, Patrice ? Ta technique picturale préférée, celle qui te permet de t'exprimer le mieux dans ton œuvre. Tu es plutôt pinceau ou couteau, toile, planche en bois ou autre support, forme libre ou imposée ? Et enfin, ma question, elle est un peu complexe. Ça terminera par une simple question. Encore une question dans la question. En peinture, faut-il accepter les hasards et en faire des hasards heureux ? On pourra décomposer si tu as la question. Tout d'abord, quelle est ta technique picturale préférée, celle qui te permet de t'exprimer le mieux dans ton œuvre ? La peinture à l'huile, dans l'abstraction, bien sûr. Donc, abstraction des formes, des couleurs. J'ai pas trop de sujets. C'est plutôt très instinctif, ce que je fais, moi. Je suis devant la toile et je m'y mets et je peins et je regarde ce que ça donne. Et voilà, je suis content, je ne suis pas content. C'est comme les éjaculations de Dali, ça part d'un coup. Voilà, c'est ça, exactement. Il ne rigole pas. Tu es plutôt pinceau ou couteau ? Alors, plutôt couteau. J'essaye un peu de peindre au pinceau, mais c'est bon. Disons que maintenant, j'ai tendance à mélanger les styles d'outils, en fait. Beaucoup plus qu'avant. Voilà, donc il peut y avoir des toiles faites au couteau et au pinceau aussi. Ça peut arriver. Tu es comme Van Gogh, alors ? Tu n'aimes que le couteau ? Un peu, ouais. Un peu. Il t'inspire le patronat, Van Gogh ? Bien sûr, oui. En dehors des prix auxquels il se vend, c'est quand même une référence absolue. Donc voilà, il y a une bulle spéculative derrière. Actuellement, mais pas de son vivant. Mais pas de son vivant, puisqu'il n'a rien vendu quasiment de son vivant. Donc ça, c'est le drame absolu. Je peux dire que j'ai presque vendu plus que lui de mon vivant. On te souhaite d'être aussi connu que lui, en tout cas. Donc toi, si j'écoute bien ce que tu me dis, tu es plutôt toile et pas autre support. Tu n'es pas sur les planches, sur le verre, le plastique, etc. J'ai quand même une pratique de dessin à l'aquarelle, à l'encre de chine. Tu pratiques le lavis, des choses comme ça ? Les eaux fortes ? Non, non, non. L'encre de chine, toujours en abstrait, toujours des dessins abstraits, sous le modèle de Giao Xinjiang. Donc artiste chinois. Un artiste chinois révolutionnaire. Dans les années 50 ? Oui, enfin, il produit encore. Il produit encore, oui, oui. Voilà. Donc là, ce qui t'intéresse, c'est les matières, les jeux d'eau, etc. Tout ce qui peut se faire sur... C'est sur du papier que tu fais ça ? Oui, oui, sur du papier. J'ai trouvé du papier de bambou, là, qui absorbe bien l'encre. C'est intéressant, voilà. Donc toi, tu tolères que des formes libres et non imposées, quoi, en fait. C'est ça, c'est... Oui, oui, oui. Enfin, bon... Je ne me dis pas, tiens, je vais essayer de faire ça. Non, c'est en faisant que ça vient et... C'est le premier jeu qui compte, quoi. C'est le premier jeu qui compte, voilà. D'accord. C'est l'expression avec ton tableau, en fait, avec ton oeuvre. Voilà. Enfin, j'essaye, j'essaye, oui. Bien sûr. C'est l'expression, elle vient d'un prof d'art plastique que j'avais qui disait toujours, on voulait toujours être plus royiste que le roi, faire mieux que les autres. Et puis, quand on se plantait, il disait, mais il faut accepter les hasards et en faire des hasards heureux. C'est un petit hommage à ce prof dont je ne me rappelle plus le nom, mais... Patrice, dans ton oeuvre, tu représentes des formes abstraites, on l'a compris, moi que j'analyse comme étant un Big Bang permanent, c'est des explosions, un tourbillon, des tourbillons, c'est plein de vie, c'est des matières grenues, quasi minérales, pouvant être lues les yeux fermés, du bout des doigts. On va rebondir, si tu le veux bien, sur la série de peintures que tu as intitulée Les abstractions. Est-ce que tu peux m'en parler, Les abstractions, un petit peu, sans rentrer dans des oeuvres, juste pourquoi tu as intitulé ça, Les abstractions ? Eh bien, déjà, c'est une série qui en comprend plusieurs, donc il y a des abstractions intuitives, des abstractions... Des abstractions... Tu es numérote, en fait, abstractions 1, 2, 3, comme les photographes, les autres peintres. C'est ça, exactement. Des abstractions incurvées, par exemple, des abstractions plutôt droites, c'est-à-dire avec des traits droits, ou à peu près, voilà. C'est aussi des débuts de vie, parce que j'ai vu des choses qui sont relatives au Big Bang aussi, un petit peu la vie, l'origine de la vie, j'avais vu, non ? Alors, oui, ça c'est une toile, c'est la dernière, enfin, les dernières toiles qui sont sur mon site... C'est quoi, la thème rouge, avec des traits noirs ? En fait, je l'ai faite, donc, d'instinct, et quelqu'un m'a dit, en fait, c'est un symbole hindou. Présente quoi ? C'est un symbole de vie ? Présente la vie, alors, la vie, le premier cercle représente les naissances, le deuxième cercle, les réincarnations, et le troisième cercle, le retour vers Dieu. C'est comme les mandalas, un petit peu ? C'est un peu ça, voilà, c'est ça. Alors, quand on analyse un petit peu ton œuvre, un petit peu psychologiquement, on va dire, il ne faut pas arrondir des termes, est-ce que, pour toi, tu pratiques une boucle continue entre ton enfance, où tu aimes retourner, et l'adulte que tu es devenu ? Ben, disons que mon enfance a été normale et heureuse. Ce n'est pas ce que je sous-entendais, ce que j'ai parlé, c'est de retourner à l'enfance. Oui, mais, et donc, oui, pourquoi pas y retourner quand le monde adulte part en vrille, on va dire, donc, c'est, voilà, pourquoi pas, quoi, oui, c'est intéressant. On peut même dire, à l'extrême limite, que ton mode d'expression oscille entre naïveté, maturité assumée, entre régression positivée et jouissance affirmée, c'est un plaisir, on sent que tu as un plaisir un peu à patauger un petit peu dans ton œuvre, mais tout en est, patauger, c'est un terme qui n'est pas péjoratif. Oui, alors, justement, à propos de cette, enfin, dans une des dernières expositions que j'ai effectuées, il y a une peintre qui m'a dit, on voit que ton œuvre, enfin, tu n'es pas fini en tant que peintre, donc, il y a encore, tu peux encore travailler, parce que tu n'es pas fini en tant que peintre, donc, c'est ce qu'elle voyait dans mon œuvre exposée, quoi. Je rappelle-toi tous les grands maîtres, comme Picasso, la période rose, la période bleue, qui ont eu plein de périodes, des périodes plutôt sur-réalistes, d'adalistes, etc. Oui, bien sûr, oui. Chaque, de toute manière, un peintre est toujours en éternel devenir, quoi. Bien sûr, oui. J'essaye de me renouveler, ce n'est pas toujours facile, et d'avoir des nouvelles approches stylistiques, voilà, bien sûr. C'est important de ne pas toujours peindre la même toile, comme les auteurs qui écrivent toujours le même livre, c'est important, quoi, oui. Si tu te projettes dans l'avenir, tu te vois comment évoluer, justement, à propos d'évolution picturale, artistique ? Eh bien... Il y a des terrains que tu as envie d'explorer ? Je ne sais pas trop, parce que c'est en faisant que ça arrive. On se dit, tiens, si je faisais ça, je n'ai jamais fait ça, donc pourquoi pas faire ça ? Oui, j'ai, par exemple, dernièrement testé les dégradés assez fins sur des petites toiles, voilà, et on m'a dit, oui, effectivement, tu n'avais jamais fait ça, en fait. Donc, c'est une piste à suivre, les dégradés, par exemple, ton sur ton, voilà, des choses comme ça. Tu penses quoi de Tania Mourou, artiste contemporaine, moderne, donc abstraite, qui a brûlé toute son œuvre picturale, a fait un autodafé elle-même de son œuvre. Après, elle est passée à la photo, elle est passée à l'architecture, elle est passée à la méditation, tout ce qui est côté transcendant, l'étude des mots, etc. Elle est revenue à son origine, ses parents qui venaient, je ne sais plus, je crois que c'est de Hongrie, je crois, et à son origine juive, et que c'était en fait hyper intéressant comme parcours. Tu vois ça comment, toi, un petit peu, tu aimerais un peu avoir ce parcours-là ? Je ne connaissais pas cet artiste, mais bon, c'est quelque part... On manie ou on grige, je ne sais plus. Ça me parle, oui, bien sûr, mais bon, quand t'as brûlé toute mon œuvre, c'est un peu rêche, quoi, on va dire, voilà. Tu peux nous parler de tes tableaux intitulés, justement, t'en as parlé tout à l'heure, tu les as abordés, déjà, ces deux titres-là, abstraction instinctive et abstraction incurvée, Juste, en parler, qu'est-ce qui t'a pris le jour-là, de les faire, justement, pourquoi les couleurs, etc. Alors, en fait, donc, comme je travaille à l'instinct, c'est... C'est... Bon, j'imais... La série, en fait, est apparue après coup. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, quand je les faisais, je les faisais à l'instinct, et je me suis dit, tiens, celle-là, 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 elles ont un point commun, une démarche picturale commune, donc je vais les appeler abstraction instinctive, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà, donc... Et puis, donc, la deuxième... L'abstraction instinctive et l'abstraction incurvée. Incurvée, oui, donc là, j'avais décidé, enfin, de faire des traits très incurvés, justement, pas, mais, enfin, comment dire, voulus, quoi, pas... Bon, j'ai l'habitude de travailler à l'instinct, mais, en fait, picturalement, ça se passe, on efface la peinture avec une lingette pour bébé, et ça donne un éclaircissement de la toile. Voilà, donc, j'ai voulu tester ce procédé-là, et ça a donné toute une suite de toiles que j'ai appelées abstraction incurvée, 1, 2, 3, etc. C'est difficile, la notion de série, réussir un beau tableau, ça paraît facile comme ça, mais c'est déjà pas évident, mais d'en réussir une série avec plein de beaux tableaux, tu prends Andy Warhol, par exemple, quand il fait toute une série de photos magnifiques, il n'en fait pas qu'une seule, il en fait plusieurs. Ça te semble abordable pour toi, de faire plusieurs œuvres comme ça, dans une même thématique, ou alors c'est une réflexion ? Oui, en fait, c'est aussi pour quitter le processus, c'est-à-dire l'épuiser en quelque sorte, et trouver ce qui emmène vers ailleurs aussi, dans le travail, sur une longue échéance. Enfin, ça peut être 6 mois, ça peut être... Qu'est-ce qui t'a amené à utiliser des lingettes pour bébé, c'est marrant ? Oui, alors c'est ma prof, j'ai pris quand même, j'ai été 10 ans autodidacte, ou un peu plus, et j'ai pris des cours de peinture pendant un an, avec Nicole Gaspard, et... Elle est sur Metz ? Elle est sur Metz, oui, oui. C'est au niveau de Sainte-Ségolène, non ? Non, non, c'est M.J.C. Messe-Sud. D'accord. Voilà, donc elle donne des cours qui sont très intéressants, et voilà, donc j'ai décidé de prendre des cours, et c'est elle qui m'a introduit à cette technique, voilà. La technique de la lingette pour bébé ? Voilà, parce qu'il y a de l'alcool dedans, et ça dissout la peinture. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que t'as appris d'autre alors ? Parce que prendre des cours comme ça, on me donne des cours sur la perspective, comment qu'on présente un tableau, c'est pas instinctif, ça ? Pas trop, elle m'a pas appris ça, non. C'était surtout, comment dire, elle regarde un peu la manière qu'on a de peindre, et puis elle dit, tiens, tu devrais faire ceci, cela. Enfin, c'est pas directif, mais c'est... C'est plutôt complémentaire, quoi. Plutôt complémentaire, oui. Elle voit, elle essaye de voir le sens où on veut aller quand on peint et elle nous ouvre des autres horizons avec les techniques, par exemple, de l'essence, faire des... Des jets ? Des traits ? Ouais, des jets, voilà. Enfin, des... Comment dire ? On étale l'essence sur la toile à plat, en fait, et après, on peint sur la toile avec un pinceau, et ça donne, ça fluidifie... C'est une sorte de la vie, ça, on dirait, comme l'encre de Chine, un peu le principe, non ? Ouais. Une autre sorte de la vie. Mais c'est la base pour le travail qui va advenir, en fait. C'est une base qu'on fait, et puis qu'après, on développe, on développe dessus, on efface, on re... Là, tu travailles par rapport aux matières que tu as créées ? Voilà, c'est ça, oui, oui, oui. Et ça met longtemps à sécher, ça, si tu mets des produits pétroliers ? Ben, en fait, on m'a appris qu'une peinture du 15e siècle n'était pas sèche. Elle n'est pas... Elle n'est pas... Elle est toujours imbibée d'eau, en fait. Bon, bien sûr, infime, mais au microscope électronique, ils peuvent dire, tiens, ça, c'est de l'eau, il y en a tant de pourcents, etc. Et de l'huile aussi, il y a beaucoup d'huile qui reste aussi. Oui, l'huile de déchets. Oui, oui, oui. Mais tu as déjà travaillé un petit peu tout ce qui était pastel aussi ? Toi, tu aimes bien tout ce qui est produit pétrolier ? Oui, alors, j'ai une pratique du pastel, j'ai une pratique de l'aquarelle. La sanguine aussi, juste comme ça, un peu de tout ce qui est... Comme on appelle ça, le fusain ? Le fusain, non. Le fusain, non, j'ai jamais essayé. La sanguine ? Non plus. Et avec les pastels, tu trouves la même expression que ce que tu fais avec la peinture ou pas ? Non, c'est un peu différent, en fait. C'est particulier. Et donc, j'essaye de mélanger aussi l'encre de chine et l'aquarelle, par exemple. Ça donne des choses assez belles, on va dire. Et quand tu parles de cours, elle t'a pu t'apporter, par exemple, des échanges avec d'autres artistes aussi ? Oui, on échangeait dans son cours, on échangeait avec les artistes présents. On avait une exposition de fin d'année. Voilà. Donc, on a découvert des autres manières de peindre, des autres personnes. C'est enrichissant pour toi ? Vous avez eu un échange créatif ? Tout à fait, oui, oui. Il y a un échange basé sur la peinture, bien sûr, mais aussi humain, qui se passe dans le cours. On était huit à chaque cours. C'est presque un cours personnalisé, ça ? Oui, presque, oui. Voilà. Tu intègres une démarche écologique dans ta peinture ? Parce que, par exemple, si tu utilises des peintures sans solvants, des choses comme ça, ça ne t'est jamais venu à l'idée, ça ? Ben non, je ne connais pas trop, ça. Des peintures qui respectent l'environnement, etc. Oui, non, ça, je ne connais pas trop, ça. Ça, je ne connais pas trop. Je ne demande qu'à apprendre, mais pour l'instant, c'est sûr, c'est chimique. C'est quand même des produits, on va dire, ça vient du... C'est de la poudre. Bon, c'est sûr, il y a de l'essence pour diluer, c'est sûr, mais la poudre est quand même assez naturelle, je pense. Ça t'est déjà arrivé de fabriquer toi-même tes propres peintures en mettant du liant, des colorants, etc. Enfin, toutes les poudres qui te font, mais tu l'as fait toi-même ? Oui, je l'ai fait moi-même. En général, si je me donne le temps de pratiquer, c'est comme ça que j'aime pratiquer. Bon, bien sûr, il y a les tubes, c'est facile, c'est plus facile, mais le rendu n'est pas du tout le même. C'est vraiment ta création, quand tu crées de soi-même tes propres couleurs ? Oui, tout à fait, oui. Tu vois quoi comme différence, par exemple, entre un rouge que tu crées et un rouge industriel ? Tu vois un côté pictural qui est plus intéressant ? Oui, lumineux. On a plus de liberté. Par exemple, si un ton n'est pas exactement ce qu'on souhaitait ou qui ne donne pas la texture qu'on souhaite, on peut le modifier en rajoutant du jaune, en rajoutant du bleu. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire aussi la même chose, entre guillemets, avec des peintures directement sur la palette, mais c'est moins naturel, on va dire. C'est moins naturel parce que les couleurs, elles sont déjà... On peut avoir une palette large, mais c'est toujours... La base est la même, en fait. Voilà. Et comme tu es instinctif, tu ne fais jamais de préparation, tu ne fais jamais d'études sur tes œuvres ? Tu n'as pas des flashs qui deviennent avant ? Il y a une où j'ai fait une étude préparatoire, et une sur à peu près... Donc, j'ai peint une trentaine de toiles d'un mètre carré, et j'en ai fait une où j'ai eu une préparation, c'était justement la peinture avec les références hindoues, en fait, que j'avais une idée en tête. Celle-là, j'avais une idée en tête. Et c'est la seule. Et tu stocques où ? Parce qu'à la fin, ça va te faire des centaines d'œuvres ? J'en ai peint, oui, une centaine, mais maintenant, je les retravaille, en fait. Je mets du gesso dessus, et je repars pour une saison de peinture avec des anciennes toiles, parce que s'il fallait que j'en achète tout le temps... J'en vends beaucoup des peintures en ce moment. J'en ai vendu quelques-unes... Enfin, à un bon prix. Un bon prix récemment, oui, oui, j'en ai vendu... Enfin, j'en ai vendu une l'année dernière, et j'en ai vendu une récemment, oui, à une prof de jazz, justement. C'est quel type de public qui t'achète ? C'est le monsieur tous les jours, monsieur, madame, tous les jours ? C'est des gens qui sont quand même intéressés par l'art, qui ont une certaine culture de ce que représente un tableau en termes d'efforts, et qui, voilà, pour eux, ce n'est pas un produit quelconque qu'ils achèteraient comme ça pour se faire plaisir. Il y a une valeur ajoutée au travail humain qui est derrière. Ils te connaissent comment ? Par ton site ou du bouche-oreille ? Alors, en général, ça peut être du bouche-à-oreille, ça peut être des rencontres, tout simplement. Une rencontre fortuite, dans le cas d'une soirée, par exemple, ou même chez le médecin. Il y en a un qui... J'étais chez le médecin, j'attendais, il y avait quelqu'un en face de moi, j'ai commencé à lui parler. On est devenus amis, et puis je lui ai dit, tiens, je suis peintre, ah, ça m'intéresse, tiens, je vais t'en acheter une, voilà, il m'en a acheté une. J'aurais pu ne jamais le rencontrer ailleurs, voilà, c'est comme ça. Alors, t'es un champion dans les rencontres à l'impromptu, t'as été contacté par une petite nana, mignonne comme tout, journaliste, Caroline Canolt, qui t'a fait, ou Cano, je ne sais pas si on m'excuse pour la prononciation, qui t'a fait un super article sur ton site, qui s'appelle l'artiste, alors, Patrice Claude, l'exutoire du trait, pardon. Alors, on est contacté comme ça quand on est artiste par des petites nanas comme ça ? Par mail, elle t'a contacté ? Par mail, elle m'a contacté, tout à fait. Au début, bon, je me suis dit, c'est vrai, c'est faux, c'est une arnaque, il y a tellement de choses sur internet, et puis, bon, j'ai commencé à parler à lui, elle m'a contacté d'emblée, elle m'a dit, voilà, je suis critique, je peux vous faire une critique, est-ce que ça vous intéresse ? Je lui ai dit, oui, oui, bien sûr, voilà, donc, voilà, je lui ai envoyé un chèque, et puis, elle m'a fait une critique, tout bête, enfin, tout bête, voilà, et donc, cette critique est très intéressante, a priori, parce que, je l'ai fait lire à mon entourage, et j'ai eu deux amis, qui m'ont dit, mais, elle te connaît, c'est pas possible, elle t'a déjà rencontré, elle te connaît, et je ne l'avais jamais rencontré, quoi, ça, c'est magique. J'ai vu que tu avais aussi ton propre service de presse, et puis, la personne qui t'a fait un site aussi. Une personne qui t'a fait un site ? Oui, alors, j'ai une photographe qui prend... un attaché de presse, un attaché de presse, en fait, ou quoi ? non, non, j'ai une photographe qui prend mes oeuvres en photo, et donc, Dominique Hamet, qui a fait mon site en quelques mois, enfin, ouais, en quelques mois, on va dire, et j'en suis très content, voilà. Pourquoi, Tami, on est devant justement ton site, là, qu'est-ce qui t'a inspiré, là, ce fond blanc, avec cette, on dirait presque une rivière qui coule au milieu, une rivière tumultueuse, qu'est-ce qui t'a inspiré, quand t'as voulu mettre ça sur ton site ? C'est une vague, en fait, c'est une vague, c'est une vague de la mer, quoi, une vague, une vague qui emporte tout, peut-être, voilà. D'accord. Toi qui fais du jazz et du chant grégorien, donc, deux formes, enfin, une autre forme d'art, t'as pas envie, on te posait une question tout à l'heure sur qu'est-ce que tu vas faire plus tard, t'as pas envie de faire un peu un lien entre le jazz et puis la peinture, ou le chant grégorien et la peinture ? Ben, c'est probablement possible, mais bon, je ne sais pas trop comment, comment, matérialiser ça, en fait, je ne sais pas. Ça peut en tout cas être une piste, oui, éventuellement. Patrice, ton univers pictural est toujours composé de couleurs vives, chatoyantes, c'est un arc-en-ciel, on peut dire, ou même un bouquet final dans un tir au 14 juillet de feu d'artifice. Alors, je me répète un peu, ton oeuvre est-elle, ton arc-en-ciel, ou ta palette de bonheur, plus précisément ? Ta palette à bonheur. Oui, ben oui, forcément, je trouve que l'art apporte beaucoup aux gens, mais qu'ils le côtoient, mais aussi énormément à celui qu'ils pratiquent, ça c'est sûr. Donc, évidemment, ça peut pousser à, comment dire, au bonheur, disons, intérieur, on va dire. Ça traduit ton moi intérieur, justement, en quelqu'un de joyeux, d'expressif, comme ça ? Oui, voilà, c'est, c'est, enfin, disons que je ne suis pas très, pas très doué pour les mots, mais bon, enfin, je ne parle pas... T'as un bon coup de couteau. Voilà. Sans jeu de mots. J'ai un peu de mal, enfin, un peu de mal avec les mots, entre guillemets, mais c'est une expression à juste titre, quoi, en fait. C'est un peu comme ça que je m'exprime, voilà, que j'aime m'exprimer. Donc, tu aimes dire les choses en couleur. Exactement. Le noir et blanc, ça t'a jamais attiré ? Ben, si, j'ai de l'encre de chine, donc qui... T'as des encres de chine de différentes couleurs, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, mais moi, c'est de l'encre de chine noire et dégradée, dégradée, comment dire, de l'encre de chine passée, quoi, en fait. Oui, de la vie, quoi. De la vie, ouais. D'accord. Alors, Patrice, on arrive dans la dernière partie de l'interview. Tes dernières expos, si je ne me dis pas de bêtises, remontent à avril 2016. Tu avais exposé à l'époque au complexe Saint-Symphorien de Langeville-Lémès. Dans le cadre d'un événement intitulé Métissage, il y avait des sports de combat, je croyais, des choses comme ça. Il y avait d'autres artistes ? En fait, il y avait des autres artistes, il y avait aussi des démonstrations sportives, il y avait les joelettes, qui est donc... Les joelettes, pour les auditeurs, il faut expliquer, c'est des gens qui poussent des personnes handicapées qui sont dans des petites joelettes, quoi. C'est des chaises à roues. C'est des chaises à roues, voilà, c'est ça. De un tireur et un pousseur. Voilà. Ils peuvent faire des balades en forêt. Voilà, c'est ça, oui. Il y avait des... Enfin, c'était axé sur le handicap, donc... Et les personnes âgées aussi. Toutes sortes de... Toutes sortes de... Les personnes qui ont une dépendance, une forme de dépendance. Une forme de dépendance quelconque, oui. D'accord. Et aussi, en janvier 2016, tu étais à la gare de Metz, au Salon d'honneur, on parle des dernières expositions dans le cadre du festival artistique Phare. Alors, Phare, c'est F-A-R. Tu peux nous en parler aussi un petit peu ? Oui, on était, je ne sais pas, une trentaine peut-être, au Salon d'honneur de la gare. Et ça m'a... donné l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes qui étaient très intéressants, qui m'ont ouvert des portes, dont Olivier Huck, j'en parle d'avance, voilà, avec qui je vais exposer, donc... Prochainement, oui. Et le Salon d'honneur, ça te fait quoi, toi ? C'est le salon qui est dans les... Où le Kaiser recevait ses invités, si je me rappelle bien, quand il était à Metz. Ça te fait quoi, un petit peu, d'être dans ce lieu historique, comme ça, magnifique ? C'est émouvant. Style gothique, mais magnifique. C'est émouvant. Disons que la... C'est le... C'est une pièce dans la gare où personne ne va, quasiment, puisqu'il n'y a pas de train à prendre là, quoi, mais c'est... C'est une petite pièce carré après l'escalier ? Non, j'étais dans l'escalier, moi. Ah, dans l'escalier. Dans l'escalier, enfin, au-dessus de l'escalier, en fait. Moi, j'ai une petite pièce, elle avait quand même une belle importance. Donc, il y avait, voilà, il y avait une 30 ou 40 artistes, je pense, et oui, c'est magnifique d'exposer en ce lieu, quoi. C'est... En plus, on n'a pas eu trop de chance le samedi, mais le dimanche, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça nous a fait très plaisir, quoi. Voilà. Et sinon, ta plus grande expo, bon, on a été un petit peu impartial là-dedans dans notre choix, mais en fait, c'est quand même la plus grande expo. Elle s'est déroulée en juin 2014, rue des Roches à feu, la Seine de Metz. C'était un restaurant, c'est ça ? Un restaurant, un bar ? Un bar, oui. Un bar, ouais. Et alors là, tu as exposé pendant combien de temps ? C'était un mois. Un mois ? Un mois, oui. Et là, ça t'a apporté aussi un échange, il y a du public ? Tout à fait. C'est comme ça que j'ai connu ma photographe, donc. Qui s'appelle ? Qui s'appelle... C'est Lovaphotos, son nom d'artiste. C'est celle qui t'a fait les très belles photos qui sont sur ton site. Exactement, oui. D'accord. Alors, on rebondit toujours sur les expositions. Là, tu as une nouvelle exposition en vue, Patrice. Tu vas exposer prochainement à la médiathèque Jean Moret d'Amnéville du 17 au 28 mai 2016. En compagnie, tu en as parlé tout à l'heure du peintre Olivier Huck qui est une rencontre au cours d'une exposition. Et ce peintre-là est devenu un ami, vous avez gardé le contact. Alors, l'expo s'intitule Couleurs partagées. Un clin d'œil à ton univers coloré et à celui d'Olivier, on n'en doute pas puisque quand on voit l'affiche, c'est plutôt chatoyant. Et toi, tu y présenteras 21 tableaux. D'accord ? Est-ce qu'éventuellement, tu veux nous parler de... On va commencer, on va choisir d'une façon aléatoire, enfin, partiellement, deux tableaux. Nuit d'été, on va parler du premier. Après, il y a nuit bleue, signe d'aurore. D'accord ? Est-ce que tu peux nous parler déjà de nuit d'été ? Qu'est-ce qui t'a pris ce jour-là ? Ce que tu as ressenti ? Ce jour-là, j'étais dans une manifestation, enfin, c'était à titre privé, dans une pension de famille à Metz. Donc, j'ai peint devant les gens, en fait, comme ça. Ils venaient me voir, etc. et on était en été et voilà, je me suis dit, tiens, oui, c'est un... c'est un... un beau signe. Les couleurs... mariaient bien la... mariaient bien... Quelles sont les couleurs, alors ? Alors, il y a... de mémoire, c'est très chatoyant. Ça ressemble à des couleurs de nuit, un camailleu de bleu dégradé ? Non, il n'y a pas... il y a... c'est plutôt un soir, un soir d'été, quoi, disons, pas une nuit... C'est pas dans les nuits. c'est plutôt un soir d'été, donc... Un couchant de soleil ? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça représente ? Non, pas... Voilà, c'est plutôt bleu, jaune et vert, on va dire, les couleurs principales. La dominante, bleu, jaune et vert. Bleu, jaune et vert, oui. Voilà. Qu'est-ce que ça représente, un paysage, ou encore un paysage abstrait ? Un paysage abstrait, oui, tout à fait, oui, avec beaucoup de... beaucoup de... d'irruptions, en fait, de couleurs qui se mélangent les unes les autres, en regard, les unes les autres, etc., oui. D'accord. Et puis ton deuxième tableau, si tu veux le prendre, là, c'est « Nuit bleue, signe d'aurore ». Alors, « Nuit bleue » et le « signe », c'est au pluriel. Alors, vas-y, tu peux nous décrir cette œuvre ? Elle est belle, magnifique. Félicitations. Merci. Alors, c'est une œuvre qui est sur fond bleu, avec du rouge et du jaune, principalement. Le bleu et le jaune, donc, donnent du vert, un peu. Et donc, il y a des raclures, on va dire, des raclures de toile avec couteau, voilà, qui dégagent la peinture qui est en fond, en fait. Et voilà, ça... Souvent, comme ça, le réo, tu réoses tes œuvres, comme ça, avec des matières, comme je disais tout à l'heure, qui sont... Qu'on peut lire... Approche ton œuvre, là, si je passe mon doigt dessus, on peut vraiment lire cette matière comme un aveugle, comme ça, c'est comme du braille, un peu, c'est marrant. C'est vrai. Bien oui, c'est une technique principale que j'ai, oui, effectivement. Donc, en superposant les couleurs sur la toile et en grattant, ça donne quelque chose d'intéressant à la sortie, en fait. Voilà. Là, donc, c'est une toile et elle fait combien en mesure ? C'est une petite toile qui fait, je ne sais pas, 20 centimètres sur 26 peut-être ou je ne sais pas exactement. Ça doit être ça, à peu près. Et toutes les œuvres seront de ce format-là ou tu as combien de petites œuvres ? Il y en a, bon, j'ai ramené celle-ci par raison de commodité pour le déplacement, mais il y en aura qui seront d'un mètre carré, il y en aura huit d'un mètre carré et des autres intermédiaires, 60, 60, 60, disons, 55 sur 65 à peu près dimensions, voilà, à peu près les dimensions des autres œuvres. Donc, il y en aura 21 en tout et voilà, donc, huit grosses d'un mètre carré et toutes les autres, bon, c'est un panachage, quoi. D'accord. Et là, tu es dans le thème de la thématique de la nuit, ça sera toute l'exposition qui sera sur cette thématique-là, l'horreur, la nuit, etc. Non, 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 pas du tout, c'est très varié, en fait, il y a beaucoup de manières de peindre différentes dans cette exposition, des toiles anciennes, des toiles assez récentes, voilà, c'est un panachage, quoi. Tu t'es déjà fourni, quand j'étais étudiant en art plastique, j'allais me fournir chez Sennelier à Paris, dans le quartier Saint-Michel, t'as déjà été là-bas ? Non, je ne suis jamais allé dans cette Bible, cette mec de la peinture, non, je... Tu peux commander sur Internet aussi, oui, je me doute, oui, oui, je me doute, bien sûr. Maintenant, dans l'époque, non. Non, bien sûr. OK, alors, qu'est-ce qui t'amène, question subsidiaire et question quasiment finale, qu'est-ce qui t'amène à exposer Amnéville ? Pourquoi Amnéville n'est pas ailleurs ? Eh bien, c'est l'opportunité de la demande, donc, par la galerie Crida, on a... À Metz ? À Metz, on a... Donc, on était avec Olivier et puis... Je me permets de te couper, c'est la galerie qui se trouve sur les Hauts-de-Saint-de-Croix, quand on est près de la maison de Rabelais, c'est ça, sur la droite, quand on monte la rue d'enfer. Exactement. Donc, on était avec Olivier, on cherchait des occasions d'exposer. Olivier, ton alter ego, Olivier Huck, ton partenaire pour l'expo. Voilà, on cherchait ensemble et puis, tiens, je lui dis, tiens, il y a une galerie là-haut, tiens, on peut y aller si tu veux. Bah oui, d'accord. Et puis, voilà, donc on discute avec la dame qui nous dit, bah voilà, nous on a une politique de, on a déjà nos artistes, on ne tourne qu'en cercle fermé, donc c'est pas trop possible pour vous d'exposer chez nous, mais on peut vous, enfin, il y a la médiathèque d'Amnéville qui cherche régulièrement des peintres et donc voilà, on a été, on s'est adressé à la médiathèque d'Amnéville et on a été bien reçu et voilà, on expose. Sachant que Cridart, ils étaient eux-mêmes à l'ancienne, enfin, au bout du parc Asseille dans l'actuelle, comment dirais-je, banque alimentaire et ils étaient aussi à Amnéville, pas loin du centre thermal. Oui, je suppose qu'ils ont, ils ont dû créer des liens comme ça et voilà, donc, voilà. Et donc, ta démarche là pour cette exposition, voilà, elle a été provoquée par cette rencontre fortuite, un petit peu comme tu, tu peins. Tu peux nous présenter Olivier, Hug, c'est quoi son style, il présentera combien de tableaux ? Alors, Olivier va avoir à peu près une vingtaine de toiles mais un peu plus petites que les miennes, enfin, il y en aura, disons, plusieurs grosses, on va dire, mais surtout des moyens formats, voilà, on peut dire ça comme ça. et lui, il ne peint pas à l'huile, il peint à l'acrylique et c'est, en fait, c'est de la peinture de, enfin, de, c'est même pas de l'acrylique pour, pour, pour peindre des toiles, c'est de l'acrylique de chantier, en fait, qu'il utilise, il trouve, il trouve que c'est bien, voilà, et donc, il est sur des toiles aussi, lui, alors, lui, il incorpore des choses dedans, genre, il peut incorporer des coquillages, des, oui, des choses. C'est ce qu'on voit dans la, dans la, dans l'affiche de l'expo, là, lui, on voit, je pense que ça, c'est toi, un petit côté Kandinsky, on le ressent dans ton oeuvre qui est représentée, et puis lui, là, on voit, il y a des formes arrondis comme ça, il utilise des, lui, il fait des collages, lui. Il fait des collages, effectivement, oui, voilà. Tu ne fais pas de collage, ça ne t'arrive pas, ça, tu ne fais pas d'ajout de papier, de tissu, tout ça ? Non, ça ne m'arrive pas pour l'instant, bon, pourquoi pas, c'est peut-être à essayer, mais ça ne m'inspire pas trop, en fait. Et là, on peut dire vraiment que vous êtes trouvés, tous les deux, toi et Olivier, là, vous êtes vraiment dans, tous les deux, c'est un bouquet fleuri, ce que vous peignez, Oui, merci, oui, c'est vrai, on a, bon, il y a des différences, mais dans la... Oui, il y a des différences de style, mais les couleurs, il y a quand même une série, c'est pour ça, c'est les couleurs partagées, le titre de l'expo, alors ? Exactement, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ok, bon, écoute, Patrice, tu veux que je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs, tu as besoin de dire un message particulier sur l'expo ? Eh bien, voilà, vous êtes donc tous invités à la médiathèque d'Amnéville, du 17 au 28 mai, je serai présent pour le montage et le démontage seulement, mais bon, voilà, le currier, si vous avez 5 minutes, on va dire, vous pourrez découvrir nos œuvres à nous deux, et ça nous fera bien plaisir, voilà. Olivier n'a pas pu venir aujourd'hui, Olivier Huck, mais tu as été le porte-parole pour les deux, je crois qu'on a aussi parlé d'Olivier, son œuvre est intéressante, elle est à souligner, donc si tu le veux bien, Patrice, Patrice Claude, artiste peintre, cette interview prend fin, alors je vous rappelle pour mémoire, donc, que l'artiste peintre, enfin, que les artistes peintres, Patrice Claude et Olivier Huck, vont, comment dirais-je, vous proposer une exposition intitulée « Couleurs partagées », ça démarre donc demain, c'est du 17 au 28 mai 2016, à la médiathèque Jean Moret, pardon, d'Amnéville, 44 rue Clémenceau, on va tout dire, pour les renseignements, il faut téléphoner au 03 87 70 20 26, on peut aussi te contacter, Claude, on peut te contacter à ton adresse courriel, tu peux la donner s'il te plaît ? Oui, alors c'est patrice.claude.atfree.fr D'accord. Eh bien, écoute, Patrice, je te remercie, je te dis à la prochaine, moi j'essaierai d'aller jeter un oeil à ton exposition, promis juré, écoute, merci en tout cas de cette interview, très sympathique, tu veux me dire ? Un petit au revoir, quelque chose ? Voilà, ben, au revoir à tous, et sûrement à très bientôt, merci. Salut Patrice, merci. Merci.